On est très complémentaires et je pense que c'est ça, cette complémentarité, tout en ayant un objectif identique et surtout tout en étant prêt à sacrifier ou à investir la même chose. Parce que c'est sûr que s'il y en a un qui veut créer une entreprise à 200 millions et qu'il y en a un autre qui veut créer une entreprise à 200 000 euros, ça va pas le faire. À chaque fois qu'on a vu les tournages avec moi en tant que mannequin, ça a mal vendu, ça a très mal performé. Je me remettais gravement en question parce que les toutes premières créées, du coup, je l'avais dit à des potes de faire des vidéos et tout. J'avais plusieurs vidéos et je voyais que les créas où j'étais mis en avant, t'avais des OS, ils se t'aient horreur. Je me suis arrêté gravement en question en mode, ah vas-y, je suis pas bon. Alors au tout début, je pense qu'on était à 10 commandes par jour, mais on en était déjà très contents. Puis je pense qu'à partir de juin, on est passé à juin 2021 à 30 commandes par jour environ. On a fini 2021 avec un million de chiffre d'affaires. Vous avez commencé en mars, c'est déjà un million à la fin de l'année. Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel interview. J'ai deux invités qui ont fait des trucs très sympas dans le business. Je vous laisse vous présenter rapidement et ensuite, on commence. Vas-y, je t'en prie. L'honneur à madame. Bonjour Yomi, merci de nous accueillir. Moi, c'est Christelle, j'ai 27 ans, je viens d'Alsace. Maintenant, j'habite à Nice et en Suisse. Et je suis cofondatrice de Smart Workout avec Lucas. Salut Yomi, très content d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai 29 ans, je m'appelle Lucas et je suis cofondateur de Smart Workout avec Christelle et je viens de Nice aussi. Est-ce que vous pouvez brièvement décrire la situation de votre business aujourd'hui, les chiffres d'affaires que vous avez fait, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous vendez ? Et ensuite, on va revenir en arrière et on va voir comment vous êtes arrivés ici. Ok, parfait. Alors, Smart Workout, c'est une marque de sport. On est spécialisé dans les élastiques de musculation, dans le e-commerce, mais on a aussi une application mobile. On a fait aujourd'hui 9 millions de chiffres d'affaires accumulés, dont 1 million sur Amazon. On a trois entrepôts, enfin, on travaille avec des logisticiens, un à Paris, en France, un en Allemagne et un qu'on vient d'ouvrir hier au Royaume-Uni. Et voilà, on est une équipe de quatre à temps plein et un stagiaire et c'est tout. Ouais, c'est ça. Rien à ajouter ? Non, ouais, ça me paraît bien. C'est déjà beaucoup. Bravo pour votre succès. Surtout que vous l'avez fait en quoi ? Trois ans ? Deux ans et demi. Donc c'est très rapide. Mais j'imagine que ça n'a pas du tout commencé comme ça. Quand est-ce que toi, pour la première fois, tu t'es rendu compte que tu avais envie de lancer un business, que tu avais cette fibre un peu d'entrepreneur au fond de toi ? Alors, fibre d'entrepreneur, ça remonte à longtemps. J'ai une histoire un peu particulière. Ma famille détient une entreprise et très, très jeune. Je crois que c'était à mon entrée au collège. Donc, j'avais 10 ans quand je m'interrogeais un peu sur ce que j'allais faire dans ma vie. C'est mon père qui a dit à Christelle, elle va reprendre l'entreprise familiale. Et du coup, à partir de là, tout mon parcours a été guidé pour reprendre cette entreprise. Donc, j'ai fait un bac S. Après, je suis allée en école de commerce. Tous mes stages étaient dans l'entreprise. Vraiment tout guidé pour reprendre l'entreprise, ce que je devais reprendre à 22 ans. Et au final, un peu arrivé au bout, je me suis dit, ça ne va pas. Je ne suis pas encore légitime. Je ne peux pas reprendre une entreprise à 22 ans. Donc, je vais plutôt d'abord faire ma propre expérience, faire quelque chose que j'aimais beaucoup. C'était la finance. J'ai rejoint la banque JP Morgan, qui est une banque américaine. Et j'ai travaillé à Genève en conseil d'investissement. Et de là, j'ai fait un an et demi là-bas. La première année, j'adorais. J'étais dans une super équipe, une petite équipe, tout le monde très motivé, etc. C'était vraiment ce que je recherchais. J'ai beaucoup appris. Et au bout d'un an, le top management a décidé de dissoudre l'équipe où j'étais. Donc, j'ai rejoint une autre équipe. C'était un peu moins bien, on va dire, moins de motivation. J'étais moins épanouie au travail. Là, il y a eu le Covid. Donc là, c'était travail depuis la maison. Et honnêtement, je m'ennuyais. Moi, je n'ai jamais vu le travail juste pour la rémunération financière. Pour moi, c'est vraiment quelque chose où tu dois apprendre, t'épanouir. Et voilà. Et donc, j'ai décidé de démissionner en mi-2020. Et je me suis dit, je me laisse un an pour chercher ma voie. Pour vraiment, maintenant, je suis libre. Je n'ai plus la finance. Je n'ai plus le groupe familial. Je n'ai rien. Je cherche ma voie. Et si ça ne marche pas au bout d'un an, je retournerai soit à la banque, soit dans le groupe familial. Et c'est là que j'ai rencontré ta formation. Et que je me suis lancée dans le univers. Un bon jour, on s'est pris une superbe Facebook Ads de toi. Salut, c'est Yomi. C'est quand tu arrives comme ça d'un coup, genre, et à la Cristal, elle s'est dit, ok, c'est ce que je viens de faire. Et du coup, toi, de ton côté, comment ça s'est passé ? Est-ce que toi aussi, toi, tu as eu cette envie d'entreprendre ? Ouais, j'ai une histoire un petit peu différente au niveau de mon comprenariat et au niveau de mon histoire. Alors déjà, il faut savoir que je viens d'une famille assez modeste. Et on va dire que depuis tout petit, j'ai toujours été frustré de ne pas avoir beaucoup d'argent ou autre. Ce qui est le cas, je pense, de beaucoup de personnes qui viennent de familles modestes. Et ce qui était aussi ton cas, d'ailleurs. Et moi, en fait, quand j'étais petit, pour moi, la seule manière de faire de l'argent, c'était d'aller en banque d'investissement. Plus précisément, d'aller en salle de marché et de me dire, bon, je vais travailler en finance, je vais devenir trader parce que c'est là où tu as les salaires les plus élevés. Moi aussi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu beaucoup de chance et j'ai eu le bac mention très bien quand j'étais en terminale. Ça m'a permis d'avoir une bourse pour aller étudier à l'EDEC. Et après, l'EDEC, une école de commerce à Nice et à Lille. Et donc, j'ai fait l'EDEC à Nice en spécialisation finance. Et donc, j'ai étudié la finance de marché. J'ai fait mes stages en finance. Et du coup, après, j'ai fini en salle de marché à Barclays, Londres en tant que Sales Equity Derivatives. C'est un job title un petit peu compliqué pour ceux qui nous regardent. Mais en gros, je vendais des calls et de put à des clients Hedge Fund à Londres. Et en vrai, c'était un job très sympa. Et c'est vrai que tu as de bonnes rémunérations en tant que salarié. Et moi, ça a toujours été mon goal. C'est-à-dire ma seule obsession, c'était OK, je vais absolument faire ça parce que c'est la seule manière de faire de l'argent. Non, en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que quand tu viens d'une famille modeste, très souvent, ton seul goal dans la vie, en fait, c'est de faire de l'argent. C'est ton focus principal. Si tu n'es et que tu as déjà un petit peu d'argent, tu es bien et tout, tu n'as plus envie de te dire, tiens, je vais être heureux, je vais avoir des amis, etc. Mais moi, j'étais vraiment dans un mode, OK, moi, je ne peux pas vivre tant que je n'ai pas d'argent. Et pour moi, il fallait que j'arrive en banque de laississement. J'y suis allé et en fait, quand j'ai commencé à vraiment travailler là-bas, je me suis dit OK, Lucas, mais en vrai, cette vie-là, elle va être compliquée. Parce que quand tu es salarié dans ce genre de structure, certes, tu es bien payé, mais tu commences à être vraiment bien payé au bout de 10, 15 ans, quand peut-être tu peux faire genre un million par an. Et genre au-delà du fait que tu es bien payé, même si c'est méga intéressant, c'est super enrichissant et tout, tu es vraiment un esclave. C'est-à-dire que du lundi au vendredi, et parfois le week-end, tu appartiens à la banque, tu as le droit de rien dire et c'est méga stressant, tu vois. Et c'est un genre que j'ai quand même toujours été un petit peu axé sur le bien-être, le fitness, le sommeil, etc. En vrai, quand tu travailles en banque et que tu veux être bon, c'est dur d'avoir un style de vie sain à côté. Et je me suis dit, ok Lucas, il y a un problème, genre, certes, j'ai envie de faire de l'argent, mais je ne peux pas faire ça pendant 20 ans parce que sinon, c'est ma santé qui va y passer, tu vois. Et du coup, à partir du moment où je suis rentré en banque, je me suis dit, il faut que je lance des business à côté parce que, de toute façon, si tu veux faire de l'argent, malheureusement, c'est soit tu travailles en tech, soit en finance, ou soit tu es entrepreneur. Il y a plein d'autres façons de faire de l'argent, mais on va dire que c'est des gros trucs. Et du coup, je commence à travailler en finance et en fait, j'ai commencé à lancer plusieurs business. Donc, à chaque fois, je travaillais le week-end. D'abord, j'ai lancé un truc dans l'immobilier, ça n'a pas vraiment marché. Après, j'ai essayé de lancer un truc de gestion de fortune pour les particuliers. Donc, en même temps que tu es dans la banque ? Ouais, c'est ça. Mais en fait, vraiment, quand j'ai commencé à travailler à Barclays, mes premières années à Londres, donc de 2018 à, on va dire, 2021 avril, j'ai vraiment changé de mood et je suis en mode, ok, là, il faut que je trouve un moyen d'être riche. Genre, j'avais limite pas de vie sociale, j'étais en mode, je ne fais que travailler. Alors que quand j'étais étudiant, j'étais beaucoup plus chill, mais là, je travaillais, c'était la vraie réalité de la vie, et t'es en mode, en fait, j'ai plus le temps, tu vois. Donc, ça a été vraiment mon refocus. Donc, je travaillais du lundi au vendredi et le week-end, je faisais mes bises à côté. Et j'ai lancé un truc dans l'Imo, un truc à côté en finance. En vrai, c'est pas que ça n'a pas marché, mais si en soi, ça n'a pas marché, c'était quand même des échecs, il faut le dire. Mais de toute façon, ce n'est pas des trucs scalables et ce n'était pas ça qui allait me sortir de la banque. Et un beau jour, moi, j'ai toujours été en contact avec Christelle puisqu'on a étudié ensemble à la même école. Et un beau jour, c'est elle qui est venue me parler de la formation. Et elle m'a dit, écoute, j'ai une super idée, il faut faire du e-commerce. J'ai acheté cette formation, viens on l'étudie ensemble. Et après, c'est de là qu'est née Smart Workout. Du coup, vous achetez la formation, qu'est-ce qui se passe ? Donc, comme il a dit, j'ai vu la pub. Je me suis dit, tiens, moi, c'est vrai que c'est un monde que je ne connaissais pas du tout, le e-commerce, je ne te connaissais pas encore. Enfin, je ne voyais pas qu'il était à cette époque-là. J'en parle à Lucas, que je sais, c'était pour se donner des nouvelles, mais toujours très ambitieux, etc. Et il m'a dit, vas-y, on fait la formation. Et c'est lui qui avait déjà une idée de produit. Donc, les élastiques de musculation, ça peut-être que tu veux raconter ? Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est vrai que c'est elle qui vient avec l'idée de faire du e-commerce, etc. Donc, comme elle dit, elle me dit, ouais, est-ce que tu as une idée de produit ? Et en vrai, moi, quand j'étais à Londres, du lundi au vendredi, tu travailles énormément et tu n'as pas beaucoup le temps de t'entraîner, d'aller à la salle, etc. Et j'étais en train de me dire, ok, mais genre, le week-end, c'est le seul moment où je peux voir le soleil et il faut que j'aille m'enfermer dans une salle de sport et tout. Donc, je me disais, il faut absolument que je trouve une solution pour pouvoir m'entraîner partout et si possible que ça prenne le moins de temps possible parce que, malheureusement, j'avais, on va dire, à ce moment-là, trop de trucs à faire. Donc, à cette époque, j'avais commandé des élastiques sur Amazon. Parce que surtout, c'était donc époque Covid, donc les salles ont fermé, il y avait plein de pubs sur les élastiques de musculation à cette époque-là et je crois que c'est de là que tu avais commandé un kit. Après, même avant, j'avais déjà, exactement, j'avais déjà vraiment toujours l'intérêt. Il fallait vraiment que je trouve une solution pour faire mon fitness tout en économisant le plus de temps possible et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire des pubs d'élastiques et tout, ça, c'était début Covid, je me suis dit, ok, ce produit, c'est incroyable. Donc, j'en ai commandé un et il s'avère que les trucs que j'ai reçus, j'avais commandé une fois sur Amazon et une fois sur une pub méta et dans les deux cas, c'était des produits de vraiment mauvaise qualité, genre c'est des élastiques qui se cassent, il n'y a aucune sensation et tout, tu te dis, en vrai, tu ne peux pas prendre du muscle avec ça, tu vois, mais je me suis dit, le concept, il est quand même ouf parce que c'est un truc que je pouvais prendre au parc, je m'en souviens, j'habite à côté de Regions Park, genre le week-end, je pouvais prendre des élastiques au parc et j'allais m'entraîner en plein air et je voyais le soleil et j'étais content de ne pas aller à la salle parce que c'était ma seule sortie du week-end et je me disais, ok, il y a un vrai truc à faire, c'est juste que le produit, il n'est pas bon, mais le concept, il est ouf, donc je pense qu'on peut reprendre un truc comme ça et vraiment bien travailler dessus et en plus, en parallèle de ça, en fait, genre les élastiques de musculation en France, en Europe, ce n'est pas trop bien vu, il y a tout le monde qui va dire, ouais, c'est pour les filles, c'est pour l'échauffement et tout, mais genre aux US, tu as des vraies communautés sur ça, tu vois, tu as vraiment des mecs qui s'entraînent aux élastiques, qui prennent du muscle et tout, genre tu as un vrai truc et je me suis toujours dit, ok, il y a quelque chose à faire, c'est juste qu'en Europe, on n'a pas le bon équipement, il n'y a personne qui prend ça au sérieux, il n'y a que des mecs qui font du dropshipping et c'est là qu'on vient, on se dit, ok, bah vas-y, il faut faire ça. Et là, donc, on suit ta formation qui était tip top, super complète, enfin, rien que le mindset du début, mais aussi tout ce qui est, nous, on avait fait une école de commerce, ok, mais après, on s'est spécialisé en finance, donc bien qu'on ait des bases dans tout ce qui touche le commerce, Shopify, on ne connaît pas, Google Ads, on ne connaît pas, Facebook, Meta, on ne connaît pas, SEO, les emails, etc., enfin, donc tout ça, donc on se met à fond. Moi, du coup, j'étais à temps plein sur ça, j'avais un peu plus de temps, mais Lucas, il s'arrachait, il travaillait le soir, le week-end, etc., en plus de son job actuel, on a acheté plusieurs produits pour voir exactement ce qu'on voulait faire, voir quelle qualité on voulait atteindre, on a contacté plusieurs aussi fournisseurs et c'est surtout un agent de sourcing qu'on a eu le contact via la formation également, qui, elle, je pense, a vraiment contribué à notre succès parce qu'on travaille toujours avec elle aujourd'hui, on a une relation super de confiance, c'est super simple, je pense qu'on a fait un peu un raccourci surtout de la partie admin, etc., on lui a dit exactement ce qu'on voulait et elle nous a fait des prototypes et voilà, bon, ça, ça a mis quand même ce que je me situe, donc début de, on a acheté la formation, c'était en octobre 2020 et on a commencé à vendre le produit, c'était en mars 2021, donc bon, il y a quand même eu un petit temps, mais c'était surtout pour trouver le produit, nous, en fait, l'objectif de base, c'était tout de suite trouver quelque chose de qualité, qu'on puisse se muscler dessus et c'est vrai que c'était vraiment notre axe de base, c'était vraiment la musculation, on avait aussi une innovation, c'est, on a une barre de musculation dont les élastiques s'accrochent, qui n'existent pas du tout à l'époque en Europe, alors maintenant on en trouve, mais on a été vraiment... On a été les premiers en Europe à sortir une barre pour les élastiques de musculation. D'ailleurs, vous avez le produit, vous ne voulez pas le montrer ? Bah, allez, vas-y, on fait un petit truc pour rire ou pas ? Ah, je n'ai pas de ciseaux sur moi. Ça va être un moment gênant, en fait, on l'a emballé juste avant de venir, on a mis un super scotch au cas où, ah bah ça va, maintenant arrive. Par contre, je la déballe, mais moi j'ai bien envie que Tessaille après Yomi. J'essaie, on se mettra dehors, je ferai une petite séance bonus qu'on ajoutera. Ah ouais, ça serait trop calme. Ah, j'ai trop envie de voir. Ça, vous vendez à combien ? 95. Ouais, tout le pack. Mais tu vas voir, il y a pas mal de choses à l'intérieur. Ça paye pas de mine comme ça sur le packaging, mais... Donc je ne sais pas si tu as déjà vu des élastiques de musculation classique, et ça c'est l'ancrage de porte qui est quand même trois fois plus important. Bon, après il y a les sangles de chevilles. Ouais, là tu as les poignées. Et là, le plus important, c'est les élastiques. Et en fait, si tu regardes bien, enfin genre ils sont méga épais, enfin je ne sais pas si tu as déjà essayé ce genre d'élastique. Ouais, je n'ai jamais vu aussi épais. Tu vois, et en fait, on les a fait en caoutchouc naturel, alors que la plupart des élastiques dans le commerce, ils sont faits en TPE plastique, c'est à base de pétrole, ça coûte dix fois moins cher de le faire de cette façon. Et nous, on était vraiment en mode, non, non, il faut le faire comme ça. Ça, ça te permet d'avoir une bien meilleure élasticité, une meilleure durée de vie, une meilleure épaisseur. Et à moins que tu fasses n'importe quoi avec, ça ne casse pas, tu vois. Et pour le coup, donc là, tu as cet élastique pour 120 kilos de résistance, et genre c'est vraiment 120 kilos. Après, c'est la résistance et les variables, c'est 120 kilos en fin de mouvement, mais tu les sens vraiment, tu vois, alors qu'à l'époque, tu avais des kits, ils disaient 75 kilos de résistance, mais genre, c'était pas 75 kilos, et tu vois, c'était un avant. Les derniers centimètres, quoi. Et là, t'as la barre. Donc là, le but, c'est que tu mets les élastiques dans la barre, et donc tu peux... Alors, la barre, elle se fixe en dessous de l'autre. Exactement, ouais, c'est ça. Ça, ça se fixe. Ça, ça se fixe. Ça, ça se fixe. Ça, ça, ça se fixe. Ouais, ouais, sinon t'allais pas loin, quoi, si tu veux faire d'autres exercices. Ouais, bah attends, vas-y, vas-y, on va le faire essayer, on va le faire essayer. Ouais, c'est ça, après t'accroches tes élastiques, tu les bloques sur les pieds, et tu fais ce genre de truc. Bon, on fera une petite session dehors. Ouais, ouais, on se fait une session. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Vu que Chomi, il va à la salle, on va voir s'il arrive à faire un bon biceps curl. Ouais, et non, attends, bah ça, en vrai, je sais qu'on pourrait s'attarder à peine une seconde de plus dessus. Mec trop relou, genre, il est trop content de ton produit. C'est bien, c'est bien. En fait, aussi, la vraie différence qu'on a voulu faire, c'est qu'on a un guide digital, donc en gros, tu reçois ta box, après tu scans ça et ça tombe direct sur une application, il y a plein de programmes d'exercice. Et ça, ça permet, bah, vraiment de bien t'entraîner avec les élastiques, parce que du contenu sérieux avec les élastiques, t'en avais pas vraiment sur internet. Genre, t'as aucun programme qui se bascule sur les élastiques, t'as aucune chaîne YouTube où t'avais toutes les vidéos avec élastiques et tout. Et nous, on a vraiment voulu faire ça en mode, ok, t'achètes notre produit, mais après, t'es bien accompagné. T'as ton programme pour prendre du muscle, t'as tous les exercices, etc. Et ça, t'as fait un vrai truc en plus parce que, bah, du coup, forcément, les gens, ils sont satisfaits. Ça fait plus de croissance organique, t'as plus d'avant après, etc. Donc ça, c'est un truc sur lequel on a beaucoup, beaucoup investi. Enfin, là, c'est une petite carte comme ça, ça se voit pas trop, mais on a investi tout autant là-dedans que dans le matériel. C'est combien de parties différentes ? Il y en a 16 ou 17 en tout, si tu comptes, avec les mousquetons, les 100... Ça, c'est la première version du produit ou d'année en année, vous l'avez amenée ? Non, la meilleure version des feedbacks. Au tout début, déjà, niveau branding, on était pas à ce point-là. Donc on avait pas pensé encore à ces couleurs. Ça, c'est vraiment la couleur Smart Workout, ce sort de bleu comme ça. Et autant, on avait déjà la qualité, mais par exemple, des choses bêtes, mais les poids, c'était en LBS. On avait pas pensé à les mettre en kilos de suite. Les accessoires, ils étaient quand même bons, mais moins bons que ceux-là. Et la barre, pareil, il y a eu quelques améliorations. On a fait le système de fixation au milieu, il est renforcé. Et les anneaux tournants. Donc ça, là maintenant, on est à la cinquième et sixième SKU, c'est-à-dire version, en deux ans et demi. En fait, c'est sûr qu'on s'est concentré à chaque fois, c'est plus de qualité et plus de robustesse dans les matériaux. C'est-à-dire que là, par exemple, cet ancrage de porte, il est capable de supporter une pression jusqu'à 100 kg. Et les anciens ancrages de porte qu'on avait, c'est à 70 kg. Donc on a vraiment fait le plus gros possible pour que tu fasses 100 kg. En général, t'as pas besoin de plus de 100 kg parce que c'est des exercices à la poulie. 10 exercices à la poulie, 10 exercices d'isolation, donc c'est pas là où tu vas charger de ouf. La barre, on l'a aussi renforcée pour qu'elle puisse supporter jusqu'à 200 kg, alors qu'avant, elle supportait beaucoup moins. Et donc, sur certains exos, elle pouvait peut-être se plier ou se casser. Et les élastiques, pareil, on les a vraiment bien épaissis pour que tu aies la résistance dès le début du mouvement. En fait, la manière aussi dont on a vraiment voulu faire nos élastiques, c'est que souvent, avec des élastiques, quand tu t'entraînes, genre, tu fais un truc comme ça et ils sont méga flasques et tout. Et genre, en fait, on les a fait de sorte à ce que, genre, dès que tu les étires, t'as vraiment une bonne tension, tu vois. Et du coup, si tu fais ton biceps curl, t'as la tension au début du mouvement et tu l'as aussi à la fin. Alors, certes, ce sera variable, mais tu auras quand même de la tension dès le début, tu vois, ton muscle qui sera mis sous tension. Donc, on avait plein de petites améliorations pour plus de robustesse. Et vraiment, l'objectif de ce kit, c'est que tu puisses prendre du muscle à la maison. Donc, c'est pour ça qu'on a renforcé le tout. C'est vraiment la niche musculation. Et comme tu peux le voir, Lucas est très passionné. Du coup, c'est ça qui a permis d'avoir vraiment... Là, on est content de l'équipement. Maintenant, on fait des choses à côté, notamment sur l'accompagnement, une application, etc. Est-ce que du coup... J'avoue, c'est en plein milieu, là. Donc, vous passez les six premiers mois à travailler sur le produit. Qu'est-ce que vous faites en parallèle et comment est-ce que vous arrivez à avoir vos premières ventes ? Est-ce que c'est de la publicité simple ? Vous faites vos propres vidéos ? Comment se passe toute cette partie-là du lancement de la boutique ? Et quels résultats vous avez dès le départ ? Est-ce que ça décolle tout de suite ou est-ce que c'est un peu plus chaotique au début ? Alors, en parallèle, on a commencé le site. On a attendu aussi de recevoir un produit pour pouvoir le prendre en photo, etc. Donc, le site, on a aussi fini la formation, site. Et tout ce qui est première pub, on a fait des tournages nous-mêmes avec notamment Lucas comme mannequin, comme modèle. À chaque fois qu'on a fait des tournages avec moi en tant que mannequin, ça a mal vendu, ça a très mal performé. Et genre, je me remettais gravement en question parce que les toutes premières créas, du coup, j'avais dit à des potes de faire des vidéos et tout. Et genre, j'avais plusieurs vidéos et je voyais que les créas où j'étais mis en avant, t'avais des O.S. Il s'était horrible. Je me remettais gravement en question en mode, ah vas-y, je suis pas bon. Depuis, je me mets plus dans aucune créa, genre. Genre, vraiment. Mais par contre, on avait d'autres créas avec d'autres potes qui fonctionnaient super bien. Mais ouais, les créas et tout, on a vraiment tout fait nous-mêmes. On n'a jamais externalisé quoi que ce soit de toute façon. Et au début, en tout cas, on était 100%. Je crois que ça s'appelait encore Facebook à l'époque, donc méta aujourd'hui. Voilà, 100% sur ça. On a fait du Google Ads plus tard et récemment. Enfin, il y a un an du TikTok. Et en termes de chiffres, genre les premiers mois, ça décolle direct. Comment ça se passe ? Alors, en termes de ROS, en France en tout cas. Donc, retour sur investissement. On a eu de la chance. On a tout de suite eu des bons résultats. Par contre, au début, c'est vrai qu'on était très timide quand même sur la prise de risque. On avait fait une MOQ de 1000 unités pour commencer. Et on était quand même très timide d'y aller, d'investir plus, etc., etc. Mais en termes de rentabilité, dès le début, on était content en France. Quand plus tard, on a lancé l'Europe, parce que sache peut-être que c'est une spécificité qu'on a. On est bien implémentés sur toute l'Europe. Sur l'Europe, on a eu des résultats un peu plus mitigés au début. Mais en France, ça allait. Et en fait, on avait peur d'investir beaucoup parce qu'à cette époque-là, c'était la fin du Covid. Donc, les salles allaient réouvrir. Et on ne savait pas si ce produit allait quand même continuer à avoir du succès une fois que toutes les salles auront réouvert, ou si tout le monde s'en ficherait. Et voilà. Donc, on a attendu quand même avril-mai avant de passer une deuxième commande. Et là, c'est là où on a commencé vraiment importation en France, stock en France, création de la société, et à y aller plus sérieusement et à mettre un peu plus de budget. Et donc, vos publicités, c'est quoi comme type de créative ? C'est quoi votre speech publicitaire qui permet de vendre le produit ? Ça, ça va être pas parce qu'on va dire qu'entre Christelle et moi, toute la partie réseaux sociaux, création de contenu et tout et publicité, donc c'est moi qui gère. Et en vrai, c'est rien d'incroyable. Je pense qu'on fait juste preuve de bon sens en fait. C'est simplement, on explique ce qu'il y a dans le pack et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec. Toujours sur un ton amusant, dynamique et en reprenant bien les codes de la plateforme. Mais le message n'est pas fou en fait. Enfin vraiment, je ne sais pas si peut-être on mettra une créative qui passera dans la vidéo. Mais c'est vraiment en mode OK, dans le pack, vous avez ça. Vous avez une application. Vous allez pouvoir vous muscler. Vous allez pouvoir l'emmener partout. C'est ce produit, etc. Enfin, c'est vraiment des choses basiques. On ne dit rien, qui cassent trois pattes à un canard. Mais c'est bien fait. Je pense qu'il y a du bon sens dans le sens que c'est bien présenté. Et ça va toujours respecter les codes de la plateforme. Vous avez des pubs différentes ? Vous faites du TikTok Ads aussi ? Ouais, à mort. Franchement, aujourd'hui, TikTok, c'est un très... Bon, elle est dit que non. Pour moi, TikTok, c'est un énorme focus. Je pense qu'on a un bon budget quotidien dessus en France. Et c'est là où, maintenant, on est le plus connu sur TikTok France. Toujours pas parler de chiffres ? Faites-nous peut-être les premiers mois, les premières années, voir un peu la courbe. Vas-y, je te laisse faire le CFO. Alors, au tout début, je pense qu'on était à 10 commandes par jour. Mais on en était déjà très contents. Ah, vite en plus. Vous avez tout de suite commencé à vendre cher à 100€ par là. Au tout début, on était quand même à 80€. Puis, on est passé à 90€. Quand, notamment, on avait l'expédition depuis la France, puis la TVA, etc. Tous les frais qui sont rajoutés. Donc, 90€. Et aujourd'hui, on est à 95€. Parce que, bon, il y a quand même une inflation. Tous les coûts qui ont augmenté. Donc, maintenant, on est à 95€. Et en termes de chiffres, donc, au début, 10 commandes par jour. Puis, je pense qu'à partir de juin, on est passé à... Donc, juin 2021, à 30 commandes par jour environ. On a fini 2021 avec un million de chiffres d'affaires. Ah ouais. Vous avez commencé en mars. C'est déjà un million à la fin de l'année. Ouais. Mais comme dit, on a ouvert... Alors, on a commencé l'Allemagne, Italie, Pays-Bas. Et c'est tout. L'Espagne, on a fait plus tard. L'Espagne, c'était plus tard, ouais. On a commencé en décembre 2021. Et on a eu des ROS au début, mais incroyable. Le mois de janvier 2022 a été notre plus gros mois à l'international depuis jusqu'à maintenant encore. Alors qu'en France, on est toujours sur une bonne pente. Donc, 2022, on sort la deuxième version du kit avec nos couleurs. On a fini l'année à 3 millions de chiffres d'affaires. Donc, ça fait 4 ans cumulés. On a lancé un entrepôt en Allemagne. C'était en juin. Là, en tout, on a commencé aussi Amazon en 2022. Et là, en tout, jusqu'à présent, on est à 9 millions en cumulés. Donc, on a fait 5 millions en 2023. Et on aimerait encore en faire 4 d'ici la fin de l'année. C'est ça. Finir à 10 millions, il faut tenter. Moi, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien. Moi, c'était l'objectif que j'avais dit. Ouais, mais c'est difficile. Elle était dans le sud. Parce que le truc, c'est que comme je disais en début de vidéo, quand t'as pas d'argent, ton seul focus est d'enfer. Mais une fois que t'as de l'argent, ton focus, il peut changer. Et ce qui est dur après, c'est de rester focus. Mais bon, bref. Du coup, qu'est-ce qui change dans votre vie au fur et à mesure que ce business décolle ? Il y a plein de trucs qui ont changé. C'est ouf. Là, comme j'étais juste en train de dire à l'instant, je pense que la première année, on était focus comme des dingues dessus. Moi, c'était la continuité de ce que je faisais à Barclays en banque avant. C'est-à-dire vraiment tes focus sur le business ou quoi ? Tu réfléchis pas trop ? Et après, c'est vrai que quand tu commences à faire de l'argent et tu te dis OK, maintenant, ma situation a changé. Je peux être beaucoup plus indépendant financièrement et tout. Et à partir du moment où tu arrives et tu te dis bon, l'argent en soi, ce n'est plus un problème. Bon, attention, je parle comme si j'avais fait des millions et des millions. Pas du tout. Mais genre, tu commences à dire OK, j'ai un vrai coussin financier si demain, je vais arrêter de travailler. Et là, ce qui est dur à ce moment-là, c'est de dire OK, ton focus, il commence un petit peu à changer. Mais après, globalement, ce qui a changé, c'est que j'ai beaucoup plus de liberté. J'ai pu venir me réinstaller sur Nice. Alors que de base, moi, j'ai grandi à Nice. Puis, je suis allé travailler à Londres. Franchement, quand je suis allé à Londres, mon seul objectif, c'était de revenir à Nice parce que c'est quand même la ville où j'ai été élevé. J'ai mes parents, j'ai ma famille. Puis, j'aime beaucoup le 4. Donc, je voulais absolument revenir. Donc là, j'ai pu revenir à Nice. Et en fait, c'est des trucs tout bêtes. Mais genre, tu fais les courses. Tu ne vas pas forcément regarder le prix de ce que tu achètes. Tu peux sortir avec des amis ou autre. C'est juste un certain confort que tu n'avais pas avant. Et ça t'amène beaucoup de liberté. Je ne dis pas que je fais des trucs de ouf et que je suis un gros dépensier, loin de là. Mais genre juste, tu peux vivre sans trop te soucier. Tu peux un petit peu donner de l'argent à ta famille ou autre. Et c'est vraiment que tu peux avoir une fois que tu commences à avoir un humain dessous que je n'avais pas avant. Donc ça, ça a vraiment changé ma vie. Et pour moi, c'est surtout l'épanouissement personnel. Comme dit à la fin, la banque, le monde corporate, etc. J'étais vraiment pureuse. On faisait des horaires. C'était trop. Et je détestais. Je redoutais le dimanche. Mais déjà le dimanche matin, j'avais envie que ça stoppe. Alors que maintenant, franchement, moi, j'adore mon travail. Et j'ai une de mes philosophies de vie. C'est j'ai autant de plaisir à être vendredi soir que dimanche soir. Autant de plaisir de commencer de mes vacances que de les finir. Et ça, moi, c'est vraiment ce qui a changé. J'adore tout point. Le personnel, mais aussi le professionnel est très, très important du coup. Si maintenant, vous aviez, après toute cette expérience, des conseils à donner à les personnes qui s'apprêtent maintenant. Parlons vraiment de marque. Parce que je pense qu'actuellement, c'est quand même vraiment un business qui a un potentiel bien plus élevé que faire du dropshipping ou faire des petits produits par ci, par là. Vous avez vraiment cette expérience sur plusieurs années. Vous êtes focalisé sur une seule boutique, un seul produit, de l'avoir envoyé loin. Quels seraient les conseils que vous auriez pour une personne qui soit débute de lancer sa première marque, soit peut être a fait des e-commerce comme ci, comme ça, mais n'a jamais vraiment pris le temps de construire quelque chose de solide ? Moi, pour la marque, c'est vraiment de miser sur la qualité du produit et vraiment d'utiliser son produit, de faire quelque chose qui se passionne. Nous, on s'entraîne pratiquement tous les jours avec notre équipement. C'est vraiment un produit dont je suis fière et que je recommande à tout mon entourage, Lucas encore plus, tous ses amis qui ont utilisé le produit. Donc, c'est vraiment sa qualité et pour après aussi bâtir une e-réputation. Et ça, je pense Lucas pourra en dire plus. Sur le point déjà qu'elle dit, Christelle, c'est vrai que nous, quand on a voulu toujours faire un business, on a quand même toujours voulu le faire avec bienveillance et avec Connecté. Et c'est un peu facile, mais on a toujours voulu vendre un produit qu'on aime vraiment et qu'on voudrait recommander à nos amis, en fait. Parce que parfois, quand tu lances des boutiques de drop, tu dis à personne que tu fais du drop et tu ne vas surtout pas recommander aux gens que tu aimes d'acheter ton produit parce que tu sais que c'est un mauvais produit et tout. Et nous, on est vraiment dans un mindset. OK, mais nous, on va faire un truc limite où on veut que ça devienne notre identité. Tu vois, on veut s'entraîner avec, on veut le recommander à tout le monde ou quoi. Donc, être vraiment, je ne dis pas qu'il faut tout le temps faire ça parce que parfois, tu peux vendre des produits que tu n'aimes pas et ça marche tout aussi bien. Mais nous, dans notre cas, c'est vrai que ce qui a marché, c'est qu'on est allé à 100% dans le truc et en mode, on aime ça, on veut faire un méga bon truc qu'on recommandera à tout le monde. Et ça, du coup, ça aide beaucoup parce que tu impliques ton identité quelque part. Tu vois, tu es en mode, moi Lucas Griffon, moi Christelle S, on va vendre ce produit là, on l'utilise, etc. Donc, quand tu te mets ce genre de petite pression, tu es obligé de fournir un bon produit. Donc, je pense qu'il y avait ça. Après, deuxième point, franchement, j'ai un énorme conseil. En fait, tu sais, tout à l'heure, je t'ai parlé des créatives et tout. Il faut savoir que moi, depuis qu'on a lancé Smart Workout, je suis celui qui fait toutes les créas et je suis celui qui répond à tous les commentaires. Bon, j'avoue qu'en tant que fondateur, répondre aux commentaires et tout sur TikTok et sur Meta, c'est un peu relou. Sachant qu'on spend à peu près 3000 euros par jour de budget. Donc, tu imagines le nombre de commentaires qu'on a. Et en fait, on fait vraiment en sorte d'avoir un community management qui, on va dire, qui est malin et qui fait que les clients, ils soient vraiment contents. C'est à dire qu'il n'y a aucun faux commentaire. Mais si tu regardes la plupart de nos publicités, tu vois, je vois au moins 1000 commentaires de gens. Ok, j'ai acheté, je l'ai reçu en deux jours, je suis super content, etc. On a aussi un Trustpilot avec une note de 4,8 et avec 1000 avis. Et toi aussi, tu es sur Trustpilot avec la formation et tu sais que tu ne peux pas acheter de faux avis sur Trustpilot. Donc, si tu as vraiment 4,8 sur Trustpilot, c'est que les gens sont vraiment contents. Et sur Amazon, on a une note de 4,6. Donc, ce qu'on s'est vraiment concentré, c'est en mode, ok, on va avoir les meilleurs avis possibles sur toutes les publications, quand les gens ont la publicité, mais aussi sur Trustpilot, etc. Et ça, ça passe du coup sur un super SAV, sur un super produit et sur un super community management, super service, etc. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la DIF entre nous et notre marque. C'est à ce que tu dis à la fin, le SAV, je pense que c'est important. Nous, on essaie vraiment d'avoir un délai de réponse d'une journée. Et tu vois, pour le coup, moi, des fois, je fais des commandes sur Internet, mais dans des enseignes connues. Et tu envoies un email, tu n'as jamais de réponse. Donc ça, on a une énorme satisfaction là-dessus, même s'il y a des problèmes, des fois de livraison, des fois un côté qui est perdu, ça arrive. Mais les gens, au final, ils sont contents et ils recommandent du coup l'équipement. Et je pense qu'on a beaucoup de bouche à oreille qui nous permet du coup d'avoir des bons ROAS globaux. Donc le SAV et la dernière chose, surtout maintenant et nous, c'est encore un point où quand même on pourrait s'améliorer, mais ça a des coûts en plus. C'est les délais de livraison. Les gens sont super sensibles sur ça. Aujourd'hui, à l'heure d'Amazon, il faut un entrepôt en France. Il faut avoir des bons délais de livraison. Nous, on travaille avec Colique privé et Colissimo. Colique privé qui est quand même bien moins cher que Colissimo. Mais des fois, on peut se prendre quelques réflexions quand le colis arrive en trois jours à la place de deux jours. Donc voilà, ça, c'est vraiment important et c'est ton image qui va faire en sorte que les gens vont parler de toi et qui vont au final diminuer tes coûts marketing et avoir une bonne rentabilité à terme. C'est quoi les choses auxquelles il faut faire attention dans la première création du produit ? Parce qu'après l'améliorer, je pense qu'il faut juste prendre en compte les feedbacks clients, regarder avec l'agent ou l'usine. Ça me paraît assez évident, même si je pense que vous avez peut être un process pour essayer de prendre en compte les points les plus importants dans l'ordre, etc. Mais je pense là où c'est très difficile pour les personnes qui se lancent, c'est la première version du produit, surtout si on a un objectif de qualité. Est-ce que vous avez quelques conseils par rapport à ça ? En vrai, je dirais le plus simple, c'est nous, si tu veux, quand on arrive à l'usine, qu'on lui a donné un cahier de décharge précis, qu'on veut se produire, etc. Et qu'après, on a eu le produit, en fait, on l'a utilisé au moins deux mois avant de vraiment le mettre en avant, etc. Donc, c'est vraiment le fait d'utiliser son produit. Après, encore une fois, nous, on a de la chance parce qu'on aime notre produit. On est parti dans le mindset de faire un truc qu'on aime et qu'on utilise. Donc, en fait, c'est tout simple. Mais c'est une fois que tu as le produit, toi, tu l'utilises vraiment. Et c'est pas genre, enfin, tu l'utilises une fois par jour. Non, vraiment, on l'utilise tous les jours. Et c'est comme ça qu'après, on se dit OK, c'est un bon produit ou c'est un mauvais produit. Mais je pense que vraiment, l'utiliser, ça paraît simple à dire ça. Juste vraiment faire preuve de bon sens et utiliser le produit. Et après, quelques autres conseils. Déjà, moi, je pense qu'il ne faut pas aller dans des domaines qu'on ne connaît pas. Nous, par exemple, on nous a souvent dit pourquoi vous ne faites pas de protéines alimentaires ? Tout simplement parce qu'on n'est pas scientifique. Moi, je ne connais rien là-dedans. Donc, des choses quand même relativement simples. Nous aussi. Alors, ce n'était pas un produit fini, mais il y a des choses dont on s'est inspiré. Exemple, les poignets. C'est des poignets qu'on retrouve en salle de sport. On le prend. On l'envoie à notre fournisseur. Et grosso modo, il fait la même chose avec notre branding, etc. Mais donc, des choses qu'on connaît, qu'on maîtrise, qu'on envoie. Et aussi, alors bien que, attention, il faut maîtriser ses coûts. Mais il vaut mieux augmenter son prix de vente que renoncer à la qualité. Et nous, comme il a dit au début, quand notre fournisseur, il nous a donné le premier coup. Et nous, on était là. Mais ce n'est pas possible. Regarde, par exemple, sur AliExpress ou autre. Ils se vendent à la moitié du prix. Comment tu peux nous faire ce prix-là ? Alors qu'on prend une grosse quantité. Et c'est elle qui a dit, non, mais vous voulez du latex naturel ou du plastique ? Et voilà, on a choisi la qualité. Mais oui, prendre des choses simples, prendre des choses qui existent dans d'autres marchés, les envoyer comme exemple à son fournisseur, à part si c'est vraiment des entreprises françaises ou que quelqu'un a vraiment un bon savoir-faire, une expertise dans un domaine. Et voilà, en termes de... Et ensuite, comment est-ce que vous avez fait passer un peu une problématique que pas mal de personnes ont quand ils créent une marque et que du coup, ils ont des coûts plus élevés ? Comment est-ce que vous faites pour vous différencier des autres concurrents, des autres sites qui, eux, vont partir dans l'optique que j'ai le coût le plus faible ? Donc, je sacrifie la qualité et je mets un prix plus bas. Mais pour autant, je vais quand même vanter les mérites de mon produit de la même manière que vous pouvez le faire. Comment est-ce que vous faites, et surtout au début, parce que maintenant, vous avez peut-être une réputation, etc. Mais au début, pour réussir à vous différencier de ses concurrents ? Non, ce que j'allais dire déjà, ça, ça passe un petit peu quand même sur le côté e-réputation. En fait, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il vaut mieux vendre un produit de qualité et le mettre plus cher que vendre un produit de mauvaise qualité et le mettre moins cher parce qu'en fait, ça va se mettre en avance sur les avis. En fait, très souvent, tu achètes un mauvais produit, même s'il n'est pas cher ou quoi. Genre, tu vas être des gars critique avec. Et parfois, tu peux acheter les élastiques à 30 euros, et tu peux dire, oh là là, c'est pas bien, ils ont cassé et tout. Ouais, mais bon, ça va coûter 30 euros, tu vois. Et donc, en fait, si déjà, dès le début, tu fais un bon produit qui est certes et plus cher, tu auras de meilleurs avis, même si c'est plus cher. Ça, c'est vraiment ça. C'est quand tu te concentres sur la qualité, même si c'est plus cher, les bons avis, ça suit. Et en fait, c'est vraiment les avis, je pense, qui nous a permis de nous différencier puisque, comme je te disais tout à l'heure, nous, on a fait des créas assez simples, où c'est juste un petit peu de bon sens, on présente le produit, etc. Voilà, c'est rien de fou. Mais quand tu arrives sur la créa et que tu vois, genre, 20 000 j'aime, tu vois 1 000 commentaires de gens qui disent, ok, je suis vraiment satisfait, j'ai été livré rapidement, le produit, il est génial, j'ai une transformation physique, etc. Et que c'est pas des faux comptes que c'est vrai, ben là, tu dis, ok, il y a vraiment un truc. Et il y a tout le monde qui parle d'eux et le produit est super bon, etc. Après, au tout début, on avait un prix qui était quand même assez faible. On avait des marges qui étaient vraiment pas ouf. Et c'est que récemment qu'on s'est permis d'augmenter le prix. Parce qu'on a quand même, ben maintenant, voilà, on a des bureaux, on a des employés, on a une structure de coût qui est plus grosse. On a un SAV qui est méga présent. Donc, forcément, on doit aspirer ça. Mais au tout début, on avait un prix qui était quand même assez compétitif. Et je pense que c'est ce qui nous a permis d'avoir des clients. Il faut savoir que la première année, en Europe, on était les premiers à lancer la barre avec les élastiques. Donc, en fait, pendant longtemps... Et même sur les élastiques aussi, nous, on n'a pas de mousquetons accrochés directement aux élastiques. Enfin, il y avait quand même des sources de différenciation. Et ça, on les mettait à mort en avant dans les pubs et sur le site. Alors, je ne sais pas combien de gens lisent le site. Mais bon, sur le site, c'est vrai que la page produit, elle est vraiment bien complète et elle explique deux, trois fois nos différences par rapport aux autres, etc. Et un petit conseil, nous aussi, donc directement, on s'est mis sur Trustpilot. C'était un de nos coûts fixes les plus élevés au début parce que c'est, je crois, l'abonnement minimum à 1000, 1002 ou quoi par an. Et bon, au début, franchement, c'était un gros coût pour nous. Ça a été vraiment bon. Moi, je pensais que c'était gratuit. Tu vois des avis sur la plateforme, mais surtout, tu te dis, ah, mais c'est bien. Après, chaque fonctionnalité, ça coûte un plus. Enfin bref. Si tu ne payes pas dans l'entreprise, elle n'est pas vérifiée. Tu n'as pas d'avis vérifiés et tout. Aujourd'hui, c'est du tout à mort. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, Trustpilot, il suffit d'avoir, enfin, dès que tu as quelques notes, vraiment, il suffit d'en avoir cinq que tu peux avoir le Trustpilot excellent et tu peux le mettre un peu partout sur ton site. Et après, bien expliquer, c'est des avis certifiés, etc., etc. Tu peux aussi générer des images. Enfin voilà, nous, c'est vraiment e-réputation qu'on a essayé dès le début. Et puis même au début, si ça devait demander à quelques amis de mettre des likes sur les pubs, etc., pour avoir toujours un peu d'engagement. Ouais, c'est vrai que la toute première création, j'ai fait mon relou à envoyer toute ma bande de mode. S'il te plaît, comment ? Dis que tu as reçu le produit et que tu as bien aimé et tout. Mais ça, c'était vraiment, enfin, au tout début, vraiment les premières créations, t'as besoin de ça. Là, aujourd'hui, on ne fait pas du tout ça et tout, mais au début, t'as besoin un petit peu de social proof. Est-ce que vous avez un autre truc, peut-être un truc un peu moins majeur, une petite astuce ou une petite manière de faire les choses que vous avez développées et qui vous aident beaucoup ? Ça peut être dans la pub, dans le site, gestion du SAV, un petit truc, quelque chose que vous avez changé et qui a aidé les ventes ou qui a s'empiffier vos process. Je pense déjà au niveau du SAV, on est super friendly. En fait, le moindre client, il a un problème, on lui renvoie un truc, on lui rembourse sa commande, on est méga gentil, on prend le temps de l'appeler et tout. Genre, vraiment, nous, on est quatre à travailler chez Spain 3Cout et on a une personne qui est full-time dessus plus un stagiaire qui est full-time dessus. Donc, en gros, on est cinq si on compte le stagiaire qui, au final, il fait un super job. Salut, Armand, si tu vois cette vidéo ! Bref, on a deux personnes qui sont dédiées full-time sur le SAV dans une équipe de cinq. Donc, c'est pour dire à quel point le focus sur le SAV est important. Et on est super gentil, super friendly. Ça, c'est ce qui permet aussi d'avoir des bons avis. Donc, ça, c'est un énorme focus. Vous ne voyez jamais le SAV comme une dépense idiote en mode, oh mince, il faut gérer ça et tout. Non, en fait, c'est une manière de faire de l'argent parce que le SAV, ça va vous ramener de bons avis, ça va vous ramener de beaucoup de croissance organique. Donc, nous, on investit à mort dessus. Je pense aussi, peut-être, ouais, la répartition du travail. C'est vrai que ça, ça peut être une bonne chose. Au début, quand on était encore que Lucas et moi, on faisait un peu les deux la même chose et ce n'était pas le mieux parce que du coup, on travaille sur les mêmes choses sauf qu'on a des manières différentes de travailler. Donc, ça n'allait pas trop. Et maintenant, on a fait une vraie division dans la boîte. Chacun a ses responsabilités. Maintenant, chacun a aussi des personnes qui l'entourent et voilà. Ça, c'est pour les personnes qui ont un associé ou d'autres personnes. C'est vraiment d'avoir une répartition des tâches. Et nous, enfin, mais ça, c'est peut-être plus mindset. Je pense que... Alors, ça dépend des gens. Il y en a qui n'en ont pas besoin. Mais nous, en tout cas, c'était notre cas. Si vous voulez réussir, il faut une discipline. Ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on peut venir à 11 heures, repartir à 15 heures ou quoi que ce soit. Nous, très vite, on a... Comme un contrat entre Lucas et moi, c'est qu'on fait des horaires et on les respecte. Et point, quoi. Il faut les faire. Et les jours de congé, il y en a, mais ce n'est pas non plus tout le temps. Et ça, ça a vraiment permis de décoller la boîte. Et on le remarque quand on est moins impliqué, il y a moins de croissance. Et donc, voilà. Donc, la discipline, moi, je pense que c'est un élément clé. On ne dirait pas comme ça, mais Christelle est extrêmement disciplinée, contrairement à moi qui suis un gros rêveur. Moi, j'ai fait mon petit speech en mode mon gros focus et faire l'argent, etc. et tout. Mais genre, dans la vie de tous les jours, je suis un peu genre rêveur tête en l'air. Et heureusement que Christelle est là pour me dire bon, allez Lucas, tu viens à 9 heures et basta. J'ai besoin de ça. Genre vraiment, je n'aurais pas pu réussir sans elle, parce que c'est vrai qu'elle a une discipline incroyable. Et ça, ça m'aide beaucoup. Mais bon, voilà. En tout cas, tu as raison sur ça. Et du coup, en parlant de croissance, c'est quoi, selon vous, les opportunités à saisir pour votre business ou même dans le e-commerce en général pendant les prochains mois, les prochaines années ? Où est-ce que vous voyez des endroits où vous pouvez gagner en croissance pour la suite ? Nous, ça va être pour tous les produits complémentaires au nôtre. Donc, on n'a pas trop parlé de ça, mais on a surtout un produit qui est notre best-seller et qui fait peut-être 90% de notre chiffre d'affaires. C'est le pack qu'on t'a montré à l'instant. Voilà. Il s'appelle Pack Elite, bref. Et ce qu'on veut faire, c'est vraiment élargir des produits complémentaires que ce soit des accessoires au Pack Elite ou par exemple, je ne sais pas, des cordes à sauter, des choses comme ça, dans le monde de fitness. Mais aussi, surtout, une application mobile. Voilà. Tout ce qui peut être l'accompagnement autour de ce Pack Elite. Au niveau des marchés géographiques, on s'attaque maintenant au Royaume-Uni. C'était un marché qu'on a totalement mis à part au début à cause des droits de douane, etc. Et nous, notre prochain challenge, c'est vraiment de grossir l'équipe aussi, d'avoir plus de ressources. Et il y a des choses qu'on a délaissées au début, par exemple, les emails. Email marketing, on en fait zéro. Alors qu'on a une super base de données. Encore aujourd'hui ? On a un flot de paniers abandonnés, mais c'est tout. Ok. Alors que tu vois, il y aurait plein d'opportunités. Il y a ça qu'on ne pousse pas beaucoup. Le SEO, on est positionné sur l'élastique de musculation, mais on devrait attaquer d'autres niches comme le sport à la maison, ce genre de trucs. Enfin voilà, il y a quand même, pour le moment, c'est vraiment que concentré sur notre produit méta et TikTok. Et maintenant, grosso modo, on doit s'attaquer à tout le reste. C'est vrai. Après, avec ta formation, tu nous as tellement matraqué avec le 80-20, qu'on a toujours été en mode ok, 20% des actions, 80% des résultats. Et du coup, avec Christelle, on s'est toujours focus sur ce qui ramène le plus. Et c'est pour ça que, bon, c'est peut-être pas une bonne idée, mais genre, on a skip les emails et il y a 10 000 trucs qu'on a skip, on était en mode ok, c'est ça qui nous ramène le plus, on scale le budget sur ça et pas ça. Et c'est ce qui a fait qu'on a réussi à faire 9 millions, dont 5 depuis le début de l'année. C'est que vraiment, on a été focus que sur le gros. Mais maintenant, qu'on a un petit peu grossi, on est en mode ok, en fait, si demain, on optimise simplement le conversion rate, ça pourrait quand même aussi gagner pas mal. Donc, on se concentre toujours sur les gros trucs, mais aussi sur les petits trucs en même temps, parce que ces petits trucs là commencent à être beaucoup maintenant, avec le volume qu'on fait, tu vois. Parce que du coup, vous avez dit, vous dépensez 3 000 euros par jour en publicité, en termes de chiffre d'affaires par jour. Alors, en vrai, j'avais dit 3 000, mais c'était sur Meta, enfin, c'est un peu plus, si tu prends tout. On a 3 500 de budget publicitaire par jour et on a 20 000 de chiffre d'affaires sur les sites et 5 000 sur Amazon. Amazon, on a presque pas de pub, mais bon, il y a les 15 % d'Amazon. Le prix sur Amazon est le plus cher. Voilà. Je le dis à tous nos clients, s'il y a des clients qui regardent, sachez que le prix sur Amazon est de 10 euros plus cher parce qu'ils nous prennent 15 %. Non, parce que tous les jours, on reçoit des DM sur Insta. Oui, mais pourquoi le pack edit, il est plus cher sur Amazon ? Bah, parce que tu commandes sur Amazon. T'as 15 %. Mais ouais, sinon, ouais, c'est ça, on dépense 3 500 par jour, enfin, à peu près 25 à jour. On vise un ROS minimum de 5. Ok. J'avais un petit truc au niveau de la croissance. Donc nous, on a fait beaucoup d'internalisation, d'internationalisation. Et donc aujourd'hui, on a 50 % de notre CA en France et 50 % dans le reste de l'Europe. Donc, au final, on a réussi à bien diviser les deux. Et à bien, on va dire, diversifier notre risque. Et en fait, il faut savoir que sur l'internalisation, mon Dieu, j'ai du mal à parler, je vois beaucoup de gens qui se prennent énormément la tête. Oui, il faut adapter à la culture du pays, il faut faire ça, etc. Non, on a fait du 80 à 20. On a pris toutes nos créas françaises qui marchent, on les a traduites. Alors après, tu traduis comment ? Tu mets une voix off, et tu vas sur Fiverr, tu demandes un gars qui fait un super copyright, et plus un gars qui fait la voix off. Donc, ça demande un petit peu d'exécution. Mais genre, vraiment, on a repris toutes nos créas françaises. On a fait les mêmes partout, dans tous les pays. Et on a des ROAS similaires. Alors, on n'a pas la même marche qu'en France, parce qu'en France, on fait énormément de contenu vraiment organique. On ne peut pas tout répliquer à l'international. Donc, en France, on a quand même de meilleurs ROAS. Mais, ça fait le travail pour, du coup, rajouter 50 % du CA. Et vraiment, on a fait des choses simples. On ne s'est pas spécialement adapté à la culture du pays, etc. Après, je ne dis pas demain, tu t'adaptes à la culture du pays, tu vas travailler avec des agences spécialisées et tout. Tu vas faire encore mieux. Mais nous, pour offbeat grossir, on s'est dit là, pour l'instant, on fait ça. Et là, justement, aujourd'hui, on a une step. On est en train de se dire, est-ce qu'on ne travaillerait pas avec un vrai Allemand par exemple ? Parce qu'on n'a pas un country manager allemand qui vraiment vous aiderait pour justement passer la prochaine étape et faire en sorte que l'Allemagne se devienne comme la France. Mais pour un début, franchement, on a fait du copie-coller. Et genre, ça a très, très bien marché. Mais après, toujours le même truc. SAV qui est très gentil, beaucoup de bons commentaires sur la publication, une pub qui inspire confiance où il y a du bon sens. Et voilà quoi. Si en face de vous, là, vous aviez quelqu'un qui veut se lancer, qui veut créer sa première marque, qui veut lancer son premier business, vous lui direz quoi ? Vraiment, j'ai envie de dire, en fait, il n'y a pas de secret. Il y a une super méthode qui est dans ta formation. Et grâce à ta formation, on va super rapidement, plutôt que d'aller chercher toutes les vidéos sur YouTube, se tromper et tout. Donc ça, c'est bien. c'est une méthode. Mais en vrai, pour réussir dans le business, je pense vraiment qu'il n'y a pas de secret. Il y a juste à avoir du bon sens. Et vraiment, l'un des trucs que je conseillerais, ça, c'est mon expérience perso, c'est que je n'ai jamais été, entre guillemets, l'entrepreneur qui veut lancer dix mille trucs en même temps. Moi, j'ai toujours été en mode, j'arrive à me focus que sur une chose. Et en fait, quand on a lancé Smart Workout, on s'est focus que sur ça. Et genre, on a fait vraiment que ça. Ça fait trois ans qu'on fait que ça. Donc genre, c'est mon focus principal. Et au tout début, j'étais un petit peu obsédé par ça. Et je dirais vraiment le plus important aujourd'hui, c'est de réussir à être focus. Parce que c'est trop difficile d'être focus. Déjà, avec notre téléphone, tu scrolles sur TikTok, sur Insta et tout, ils te volent ton temps comme pas possible. T'as les amis qui te proposent de sortir, t'as si, t'as ça. C'est très, très dur aujourd'hui. T'es dans un monde où t'es tout le temps distracted. Et genre, se poser et être focus sur un truc, c'est bien. Et en fait, plus t'élimines des trucs à côté, plus tu réduis ta charge mentale et plus toute ta charge mentale, tu vas la mettre sur ton business. Et si tu veux vraiment réussir, au moins au début, faut que tu fasses ça. Après, une fois que tu as réussi, tu peux un petit peu te disperser, etc. C'est peut-être qu'aujourd'hui, ce que je suis un petit peu en train de faire, malgré moi. Mais vraiment, au tout début, quand tu lances le truc, tu te dis genre, c'est un peu extrême, genre vraiment, c'est ton bébé. Et pendant un an, tu ne fais rien d'autre que penser à ça et vivre pour ça, tu vois. Donc, si vous arrivez à avoir le focus en général, ça le fait. Et après, vraiment, avoir du bon sens, en fait. C'est bien parfois de prendre du recul et de dire, est-ce que là, ce que je suis en train de faire, c'est bien, en fait. Parce que très souvent, il n'y a pas beaucoup de secrets. Et j'ai un peu l'impression que parfois, on est dans un monde, je ne sais pas, qui marche sur la tête et qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas de bon raisonnement logique. Mais si vous arrivez à avoir du bon sens, un bon raisonnement logique, vraiment 90% du temps, ce que vous entreprenez, ça peut marcher, quoi. Et aussi, une dernière chose, et pourtant, ce n'était pas gagné pour moi. Je ne cherchais pas la perfection. À part nous, c'était dans le produit où on l'a cherché. Mais après, lancez-vous, quoi. Faites des premiers essais, vous vous améliorez en continu. Mais n'attendez pas d'avoir le site parfait, la créa parfait, le shooting professionnel, etc. Il faut y aller par étape, par step. Et il faut surtout y aller, quoi, pour lancer des choses. Nous, encore aujourd'hui, l'application qu'on a, elle n'est pas... Elle est loin d'être finie, on va dire. Mais on l'a lancée, on a récolté du feedback et maintenant, on peut s'améliorer. Et au moins, on voit déjà s'il y a de la demande ou si pas. Donc, il faut y aller. C'est ça, il faut vraiment faire. Et pour travailler comme ça, en associé, c'est une question aussi que je reçois très souvent. J'ai mon avis sur la question, mais vous, comment est-ce que vous avez su que c'était une bonne idée de vous associer ensemble ? Pourquoi est-ce que c'était nécessaire ? Est-ce que vous le recommandez à d'autres personnes ? Alors, moi, déjà, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que partager son succès avec quelqu'un. Et je trouve que c'est beaucoup plus motivant que des fois, du coup, quand il y en a un qui va avoir un coup de mou, il y a l'autre qui va pouvoir dire « Allez, là, on y va. Là, on fait ça pour ça. Rappelle les objectifs, etc. » L'inverse est vrai aussi. Et voilà quoi. Et juste, moi, je sais que dans la vie, je n'aurais pas aimé avoir du succès seul. Ça ne m'intéresse pas. Outre ça aussi, Lucas et moi, on est très complémentaires. Il a un grand charisme. C'est vraiment la marque. Ça ne se voit pas sur cette vidéo, mais dans la vraie vie, j'essaye. L'image de Marc de Smart Workout, c'est lui qui va gérer si on veut travailler avec des créateurs de contenus ou autres. Même le CM, comme il a dit, il a une bonne créativité. Il est très visionnaire, etc. Et moi, je vais être un peu plus peut-être analytique, un peu plus organisée dans la stratégie. Enfin voilà, on est très complémentaires et je pense que c'est ça, cette complémentarité, tout en ayant un objectif identique et surtout tout en étant prêt à sacrifier ou à investir la même chose. Parce que c'est sûr que s'il y en a un qui veut créer une entreprise à 200 millions et il y en a un autre qui veut créer une entreprise à 200 000 euros, ça ne va pas le faire. Mais voilà. Et en tout cas, moi, je ne peux que le conseiller. Nous aussi, on a fait quelque chose qui n'est pas conseillé de base, mais pour nous, en tout cas, c'était la meilleure chose. On est à 50-50. Et on m'a toujours dit, ne fais jamais du 50-50, toujours du 51-49. Nous, je nous connais. Celui qui aurait eu 49 %, il aurait été moins investi. Même si c'est 1%, il aurait été moins investi. Ça aurait toujours été... De toute façon, c'est ta boîte que tu fais. Voilà. C'est vrai. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que moi, j'ai toujours eu le besoin de travailler avec des gens. C'est marrant parce que je crois qu'une fois, Oussama, il en parlait dans un podcast, il disait, je ne comprends pas les gens qui travaillent tout seuls, les entrepreneurs tout seuls. Pour moi, c'était obligé que tu voulais toujours partager ton succès, mais il a vu qu'au fur et à mesure, tu as des gens tout seuls, ils arrivent à bien gérer le succès. Mais moi, c'est vrai que j'ai toujours été... Si je travaille, c'est avec des gens. En fait, je n'arrive pas à travailler tout seul. Ça peut être un avantage, un inconvénient. Mais par exemple, quand j'ai préparé mes candidatures pour postuler en banque au sommaire internship, pour ceux qui sont en école de commerce, c'est des candidatures où c'est très processisé. Il y a vraiment beaucoup de travail. Il faut bien passer les screenings. Pour ça, je travaillais en groupe. Quand j'ai lancé mes premiers business dans l'immobilier ou slash gestion de fortune, je le faisais avec mon meilleur pote de l'époque. Donc, j'ai toujours été en mode, OK, je ne peux pas travailler tout seul. Et pour moi, ça, c'est un truc que je dois partager. Et bon, ça, je sais que je suis comme ça. Il n'y a pas tout le monde qui est comme ça. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui arrivent à être totalement toute seule et à bien gérer le truc. Ça, déjà, moi, ça, je le sais. Donc, si déjà, on se connaît un minimum et qu'on sait qu'on a besoin d'être en groupe pour travailler, c'est là déjà qu'on peut se dire OK, il me faut un associé. Et après, s'il me faut un associé, du coup, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un de complémentaire. Parce que justement, mes premiers business que j'ai lancé avec mon meilleur pote, j'espère qu'il ne va pas regarder ça. Genre, en fait, on est vraiment similaires. On est très en mode visionnaire, rêveur, etc. Et du coup, on a lancé des business, mais il n'y a personne qui faisait rien. Tu sais, on a lancé le truc. On a des bonnes idées, mais il n'y avait pas l'idée qu'il suffit. Ouais, il faudrait faire ça. Ouais, ça, et ça, et ça. OK, ça, ça, et ça. Et on faisait rien. Et au moins, ce qui était bien avec Christelle, c'est que Christelle, souvent, je la bombardais d'idées. Et genre, une idée à la fois. Et d'abord, on va voir si on va l'exécuter. Et après, ce qui était vraiment bien avec Christelle, c'est qu'on a eu ce truc complémentaire où là, je pouvais balancer mes idées et qu'elle allait avoir assez de force pour qu'on puisse les mettre en place. Et ça, c'est trop important d'avoir du coup un associé complémentaire vis-à-vis de ça. Vous avez parlé aussi de discipline, de se forcer quand on est entrepreneur, etc. À quoi ressemble du coup une journée dans votre vie d'entrepreneurs qui font des millions en e-commerce ? Ça n'a pas trop changé. Donc, on se fixe quand même des horaires. C'est 9h-20h. Après, ça peut être 9h-19h, mais on cible d'une heure. L'été, c'est 9h-5h. C'est dur l'été. Il y en a un. Non, on va dire 9h-20h du lundi au jeudi. On fait deux heures de pause à midi pour justement faire notre sport. Et voilà. Sur ça, par contre, on fonctionne différemment. Moi, le matin, je gère tout ce qui est admin, les mails, etc. Contact avec nos fournisseurs au besoin, l'entrepôt. Enfin, voilà. Si je dois faire des points avec des membres de notre équipe. Et l'après-midi, j'essaye de faire 100% du deep work. Donc, c'est très rare que j'ai un call ou quoi l'après-midi. Lucas a des fois une organisation opposée, en fait. Mais voilà. Et vous travaillez dans le même bureau ? Oui. On a eu des bureaux récemment. OK. C'est ça. Avant, on travaillait un petit peu tous de la maison. Donc, c'était un petit peu plus dur de créer une vraie cohésion d'équipe. Enfin, de notre part, en tout cas, on a trouvé. Et là, depuis quelques temps, on a des bureaux. Et on est tous ensemble dans les bureaux. Et entre guillemets, c'est vraiment une ville entreprise classique. Bon, on a le vendredi en télétravail. Mais là, ouais, vraiment, on est ensemble et tout. Et j'ai quand même l'impression, moi, depuis qu'on est dans le bureau, on avance et qu'on est ensemble les uns les autres. Genre, ça fait vraiment équipe et tout. On avance beaucoup plus vite. Mais ouais, du coup, ça fait trois, quatre mois qu'on a un bureau et on est assez content. Et sinon, ouais, comme elle a dit Christelle, c'est une vie assez simple. C'est vraiment du lundi au jeudi, mardi, mercredi, je ne fais rien le soir. Genre, vraiment, ça, c'est la règle que je respecte. C'est lundi, mardi, mercredi, je ne fais rien le soir. C'est à dire, je rentre chez moi, je dors et je ne vais pas boire de verre avec des potes. Et après, le jeudi, vendredi, je peux me permettre d'être un petit peu plus flexible. Mais c'est bien d'avoir des petites routines où tu te dis au moins, tu as deux jours dans la semaine où ça va être que sur le travail, tu vois, et de vraiment t'y tenir été comme hiver. Et voilà, ça, c'est des petits tips. Bon, après, on n'est pas des robots, je dis ça. Souvent, on arrive à quand même être bien travaillé toute l'année et tout. Là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est l'été. Donc moi, la plupart de mes potes, ils viennent de Nice et l'été, ils rentrent parce qu'ils travaillent à Paris, à Londres, à Barcelone, etc. Donc l'été, ils rentrent à Nice et c'est un peu en mode, vas-y, je peux les voir que l'été. Donc c'est vrai que moi, j'ai mon focus qui se perd un petit peu l'été, donc on a d'atteindre un petit peu les horaires. Mais globalement, on est quand même bien discipliné, je pense. Et le fait d'avoir de la discipline, ça enlève aussi de la charge mentale parce que ça, c'était quelque chose au début, du moins quand on s'est lancé, qui était difficile, c'est qu'il n'y a pas tout ton entourage qui respecte le fait que tu essayes de construire quelque chose. Moi, j'avais des réflexions dans le style, là, bah tiens, on fait ça mercredi après, mais moi, je travaille. Ah bon, t'as un travail ? Enfin, voilà. Donc c'est bien ça, au moins ça t'enlève de la charge mentale et tu réfléchis à moins parce que comme dit, quand t'es entrepreneur, bah si tu veux, tu fais tes horaires, tu travailles moins. Comment vous avez géré ça, du coup, l'entourage ? Comment est-ce qu'on dit en français ? Qui supporte tout ? Soutien. Qui soutient, qui soutient pas forcément ou même, voilà, qui juge. Vous avez eu ces problèmes-là et comment vous les avez surmontés ? Moi, j'en ai eu quelques-uns. C'est vrai qu'il y avait le fait de tu fais pas vraiment un travail, le fait de se fournir en Asie, du coup, bah forcément, de remettre tout le business en cause. Et honnêtement, bah comment on a géré ? Moi, c'est juste qu'au début, je parlais pas trop sur ça, surtout sur les réseaux sociaux ou quoi, je m'affichais pas trop et j'attendais que les résultats arrivent. Et toujours de bien croire en soi, de s'imposer cette discipline et c'est là, je trouve, que le fait d'être deux, ça joue. Parce qu'on pouvait se soutenir l'un, l'autre et dire, non mais en fait, c'est eux qui ont tort et c'est nous qui avons raison et on doit rester focus, on y arrivera et on leur démontrera par A plus B plus tard qu'on avait raison quoi. Un petit peu similaire, nous, quand on s'est lancé dans l'e-commerce, il y a vraiment tout notre entourage qui était en mode, mais qu'est-ce que vous faites les gars ? Parce que, bah, toi, t'avais déjà quitté ton job, mais moi, soit je viens d'une famille modeste, j'ai pas d'argent, etc. J'ai enfin réussi à rentrer dans une grande banque et tu commences enfin à avoir un grand salaire et tu sais, une fois que t'es là-dedans, après, c'est juste le corporate game, t'as juste à continuer, tu sais que tu vas être payé, tu vois. Et on me dit, ok, ça fait bientôt trois ans que t'es en banque, t'as juste à continuer, tu vas avoir de super salaires et tout, pourquoi tu gâches ta carrière maintenant ? Parce qu'en soit, quitter un job, alors que t'as même pas encore fait tes trois ans et que tu veux changer autre chose ou quoi, ça va peut-être être dur de revenir et tout. Donc, c'est vrai que c'était un énorme risque à ma place et genre, il y a vraiment tout le monde qui me disait, bah non, ne le fais pas parce que, bah, déjà, tu perds un gros job, t'as le risque, etc. En plus, bah, tu sais, en France, on a souvent le truc de, on pense que lancer du e-commerce ou quoi, c'est moins prestigieux ou je sais pas quoi, alors que la banque, c'est là, et puis lancer ton business, c'est là. Donc, c'est vrai que la première année, il y a vraiment tout le monde qui était en mode, ok, je comprends pas pourquoi tu fais ça, tu vois, c'est un peu un mauvais truc. Mais moi, j'adore être dans cette période-là, j'adore être dans le truc où il y a tout le monde qui doute de toi parce que du coup, ça te donne énormément de force pour te dire, ok, je me suis affiché, j'ai dit à tout le monde que j'allais faire ça. Et en fait, quand tu te mets comme ça en public, bah, si tu réussis pas, il y a ton ego qui va en prendre un coup. Et parfois, c'est super bien de mettre ton ego en avant et de dire, ok, je vais faire ça, les gars, et vous allez voir, je vais réussir. Et alors qu'en fait, tu sais même pas si tu vas réussir, il y a de fortes chances que tu réussisses pas. Parce qu'après, t'es là, t'es obligé d'être à 300%, parce que sinon, bah voilà, il y a ton ego qui va en prendre un coup. Et ouais, je pense que c'était ça au début, c'était pris un petit peu différemment. Mais même encore aujourd'hui, tu vois, je sais pas si ça t'arrive un petit peu pour toi. Le fait qu'on soit entrepreneur, on a certains potes ou quoi, limite, j'ai l'impression qu'ils pensent qu'on travaille pas, tu vois, on peut nous proposer un truc, je sais pas, le jeudi après ou quoi, et on va nous dire, oh mais de toute façon, t'es entrepreneur, tu fais ce que tu veux, tu peux quitter le bureau, etc. T'as des gens parfois qui respectent pas, tu vois, je sais pas dans quel mood de travail t'es actuellement, mais je suis sûr que parfois, tu peux avoir des potes, oh mais viens, tu t'en fous, on fait ça. Moi pas trop, franchement. Ça c'est bien. Moi, je réponds pas. De pas concentrer, hop. Quand je travaille, je réponds pas. On me propose des trucs. C'est même un petit défaut que je... Mais ouais, non, moi je pense que j'ai la chance là-dessus, quand je réponds pas ou que je suis pas dispo, les gens se disent il doit être occupé. Ça c'est bien. Mais du coup, les gens te respectent vraiment en tant qu'entrepreneur, ils disent pas tiens, il a tout le temps qu'il veut, je peux lui proposer ça et s'il dit non, c'est pas bien. Je pensais peut-être que je fais des vidéos où je vous montre que je travaille toute la journée, qu'il y a plus de contexte. Je sais pas. Non, j'ai pas trop ce problème. Après moi, j'ai un cercle d'amis très proches que je connais vraiment très très bien. et j'ai peu d'amis qui me connaissent pas au point de savoir que je suis vraiment en train de travailler. Et je vois toujours les mêmes personnes en fait. Je pense que c'est ça qui fait que j'ai pas trop ce problème. Mais il faut leur dire plusieurs fois où ils proposeront plus. Mais bon, à part ça en vrai, sinon tout va bien, on est contents. Je pense que c'était la meilleure décision de notre vie d'essayer de faire ça. Donc ouais, c'était cool. De tout plaquer comme ça et de se lancer. C'est franchement respect. Et de persévérer, continuer. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont un produit qui marche. Et après, quand on a déjà fait quelques millions, on ralentit. J'ai pas l'impression que c'est votre cas. Donc je souhaite vraiment de continuer comme ça. Après, je pense qu'il faut trouver autre chose. En fait, je pense que quand t'as déjà sécurisé la case argent et que je veux continuer à être motivé, c'est plus l'argent qui peut être motivé. Et nous aujourd'hui, c'est vraiment en mode smart workout. On veut vraiment changer la vie de millions de personnes. C'est quoi votre mission et c'est quoi votre objectif à long terme du coup, avec ce business ? Tu peux commencer sur la vision, la mission ? Parce que ça, c'est toi qui es là. En vrai, notre mission, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse s'entraîner à la maison ou en extérieur et facilement. Ça veut pas dire que tout le monde doit arrêter son abonnement à la salle. On est pas du tout contre la salle de sport. On veut que les gens continuent à la salle de sport. C'est une super alternative. On veut juste que demain, tout le monde ait son kit smart workout chez soi. Et quand t'as une dure journée de travail, que t'as pas eu le temps d'aller t'entraîner ou quoi, hop, tu fais au moins tes 20 minutes d'élastique. Et ça, ça te permet au moins juste d'être un minimum fit et d'être un minimum bien dans ton corps. Et ça, c'est vraiment mettre ça à la portée de tous. Mettre un entraînement simple que tu peux mettre, que tu peux autant faire à la maison ou en extérieur facilement et pour pas très cher. Enfin, pas très cher. Après, ça dépend de 100 euros. C'est pas accessible pour tout le monde, mais c'est pas la Smart Gym qui coûte 3000 euros. Ça reste un truc qui, en théorie, est accessible un petit peu partout. Donc ça, ça va vraiment être notre mission. Et après, on s'efforce toujours d'avoir le maximum de bienveillance possible, de vraiment vouloir bien faire pour le client. Tu vois, pas juste lui vendre un produit et faire le maximum d'argent, mais vraiment se mettre à sa place, faire preuve d'empathie, etc. Et voilà. Et je pense que c'est ça un petit peu vraiment qui nous anime. Bon, alors on dirait un petit peu un truc d'entrepreneur bullshit quand je dis ça. Mais pour le coup, moi, c'est vraiment un kiff quand tu reçois des commentaires de clients qui disent « Ah, je suis trop content » ou que tu as des clients qui nous envoient des mails en mode « Ah, vous avez changé ma vie ». En vrai, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que ça. Moi, il y a déjà le fait d'être reconnue vraiment comme marque et qu'on nous connaisse dans marque de sport et de sport à la maison. Par exemple, je ne sais pas si tu connais les Mills. Ils font des chorégraphies. Enfin bref, ils ont aussi un équipement. Moi, c'est quelque chose. J'aimerais bien avoir la même image de marque qu'eux. Et après, moi, pour le coup, j'ai quand même des... Moi, c'est comme ça que je fonctionne parce que, comme je l'ai dit avant, je trouve qu'il faut définir des buts. Et quand on veut, on peut. Donc, une fois qu'on a défini un but, c'est tout simple. Et j'ai des buts... Moi, j'aime bien mettre des buts financiers par an. Donc, cette année, c'est 9 millions. L'année prochaine, c'est 15. Et après, 20 millions en plus par an. Il faut savoir que c'est moi qui suis en charge de la croissance chez Smart Park Out. Donc, c'est elle qui fixe les objectifs. Et après, c'est moi qui doit trouver les trucs de croissance pour faire ça. Donc, je viens prendre un coup de pression en apprenant les 15 millions l'année prochaine. Non, je ne l'ai pas appris. Mais elle me rappelle et je joue dans la session. J'ai redescendu le seuil. Et vous avez un objectif à terme de revente ou même pas ? Moi, j'en ai un. Après, c'est encore très loin. Mais moi, j'aimerais atteindre une certaine valorisation qui est de 200 millions et après le vendre. Et c'est un peu une histoire personnelle. C'est un peu... Ma famille a fait quelque chose et je me dis, moi, je suis déjà partie avec ça. Donc, je peux faire le quadruple ou quoi. Et voilà. Moi, c'est un peu... Là, on a un truc un peu différent. Mais de toute façon, Smart Park Out, ça ne vaut pas 200 millions. Donc, ce n'est pas le moment de poser ce genre de questions. C'est encore loin. Mais tu vois, c'est pour donner. Parce que des fois, c'est aussi bien de savoir ça. Où tu veux l'idée de ton entreprise ? Est-ce que tu veux que ce soit un business comme là ? Enfin, je veux dire là, on est très heureux. On pourrait arrêter la croissance et au contraire, se focaliser sur nos vies personnelles. Ou est-ce qu'on a envie d'atteindre les 100 millions ? Ou d'atteindre... Tu vois, c'est quand même des stades et du coup, des investissements personnels différents. Et moi, c'est un peu ça. Alors, c'est énorme. Maintenant, ce n'est pas non plus la start-up à des... Voilà. Des meilleurs. Voilà. Exact. OK. Comme tu le souhaites. Moi, je le dis, je ne veux pas vendre. Donc, si jamais il y a un private equity qui nous regarde et qui se dit, tiens, je vais les contacter, les gars, ça ne sert à rien. Moi, je garderai Smart Park Out toute ma vie. Si, genre... Elle peut vendre ses parts, peut-être. Mais bon, si elle vend ses parts, malheureusement, je ne pense pas que le business continuera à avancer. Donc, voilà. Moi, en tout cas, perso, je veux zéro vendre. En vrai, je kiffe tellement ça. Et en fait, c'est tellement en accord avec moi-même aujourd'hui. Alors, peut-être que je te dis ça et que dans 10 ans, je vais moi-même changer. Et je vais me dire, je ne me reconnais plus dans la marque aujourd'hui. Et là, j'aurai envie de vendre. Mais là, aujourd'hui, à l'instant T de mes 29 ans, Lucas Griffon. Non, j'adore. Et je n'imagine jamais vendre la société qu'importe le prix. C'est vraiment un truc que j'aime. Peut-être que je changerai la vie plus tard. Mais là, non, pour moi, on a une mission à accomplir. On kiffe. Même en plus, on a eu de la chance parce que ça aussi, c'est l'une des raisons de pourquoi je voulais être entrepreneur. C'est pour pouvoir travailler avec des gens que j'aime. Parce qu'en fait, quand t'es... Attention, arrête. Je ne veux vraiment pas dénigrer le salariat parce que c'est génial d'être salarié. Il y a tellement d'avantages. Et genre, être entrepreneur n'est pas mieux qu'être salarié. Mais l'un des problèmes quand t'es salarié, c'est que tu ne vas pas choisir les gens avec qui tu travailles. Forcément, on te les impose. Et en soi, ce n'est pas comme si on avait un temps illimité sur Terre. Et moi, j'ai envie de choisir les gens avec qui je passe du temps. Et genre, par exemple, la première personne qu'on a recruté chez Smart Workout, c'est mon beau-frère. Et c'est du coup le mari de ma sœur. C'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Et j'étais trop content de me dire, vas-y tous les jours, je vais être au travail avec lui. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que là, on voit vraiment comme un truc entreprise familiale. On a recruté des gens avec qui on s'entend bien et tout. Des gens avec qui je suis proche. Je n'ai pas envie de lâcher ça demain en fait. Parce que vraiment, je m'éclate. Donc, je ne me vois pas vendre le truc. Je ne sais même pas ce que je ferais en fait. Et si vous aviez un dernier message pour tous les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui nous regardent, qui sont peut-être en train de galérer, peut-être en train de douter, peut-être en train de se poser des questions. Qu'est-ce que ce serait ? C'est un petit peu bateau. Désolé à chaque fois, je dis ça. Mais franchement, c'est tout bête. C'est juste de persévérer. Prendre du recul parfois et se demander si on fait preuve de bon sens. Si ce qu'on est en train de faire, ça fait vraiment sens ou pas. C'est très important d'avoir les idées claires. Essayer d'avoir vos 8 heures de sommeil pour avoir beaucoup de clarté. Et en fait, lancer des business, il faut voir juste ça comme un truc de probabilité. Ou genre, si tu le fais un minimum deux fois, un jour ou l'autre, ça ne peut que marcher si tu le fais bien. Genre, c'est très, très rare les gens qui, pendant 30 ans, ils ont essayé de lancer un business et qu'en vrai, ça ne marche pas. Non, si tu mets tout en place, un jour ou l'autre, ça va marcher. En fait, ce qui est vraiment bien avec le business, c'est que tu peux très bien avoir 10 échecs, mais le jour où tu as un truc qui marche, en fait, c'est jackpot. Et quand tu fais de l'entrepreneuriat, c'est souvent très exponentiel. Donc, tu as échec, 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 succès. Et au final, ton succès, ça va rattraper largement tous les échecs que tu as eu avant. Donc, continue. Et un jour ou l'autre, en vrai, ça ne peut que fonctionner d'un point de vue probabilité. C'est assez simple. Yomi dit ça dans ses vidéos. Moi, je pense que mon mindset, il a été matrixé par Yomi. D'ailleurs, je vous conseille vraiment la formation si vous ne l'avez pas acheté, parce que dans la semaine 1, dans le module 1, tu as tout un truc sur le mindset et ça m'a tellement changé. En vrai, tout ce que tu dis dans le truc mindset, c'est des choses simples, mais c'est bien de remettre la base. Et voilà. Mais c'est ce que je dirais. Parce que voilà, juste abandonnez pas. Ça paraît simple, mais ça marche un jour ou l'autre. On peut en ajouter ? Ça reprend un peu tout ce qu'on a dit, mais la discipline, se focaliser sur une chose, se donner les moyens de réussir. Et voilà. Et avoir un guide. Moi, je pense que ta formation, honnêtement, sans ta formation, on n'aurait pas été là. Ça, c'est sûr. Où on est aujourd'hui. Alors, je ne dis pas, on n'aurait pas fini au chômage, mais on n'aurait pas été aussi, on n'aurait pas créé une entreprise de e-commerce où on ne serait pas aussi épanoui. Et d'ailleurs, si je peux dire un mot sur ta formation, je ne sais pas si tu gardes la question pour la fin ou non. De base, oui, mais là, vous m'avez déjà tellement parlé. Pour conclure. Je la pose officiellement. Pour conclure les interviews comme d'habitude, est-ce que vous recommanderiez la formation ? Alors, bien sûr, un grand oui. Et pas que pour les personnes qui font du e-commerce. Je trouve que c'est intéressant pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout dès qu'il y a une présence en ligne. Par exemple, moi, j'ai une copine qui lance un business. Elle fait comportementaliste animal. Donc, rien à voir avec le e-commerce. Mais moi, je vais recommander ta formation, que ce soit pour le mindset, pour la création de sites, pour les pubs en ligne, pour même l'aspect juridique en France. Je trouve que c'est vraiment génial. Elle est vraiment super complète. Même, on peut encore parler du SEO, les emails, etc, etc. Donc, voilà. Moi, je la recommande à beaucoup de monde. Et pas que dans l'e-commerce. Moi, je recommanderais la formation. Donc, déjà, par rapport au contenu que Christelle a énoncé, il y a un contenu qui est incroyable. Et les gens, peut-être, ils pensent que c'est toi tout au long de la formation. Mais non, en fait, t'as embauché un maximum d'experts sur chaque sujet. C'est-à-dire, t'as allé voir le meilleur gars qui fait du TikTok, le meilleur gars qui fait du Meta, le meilleur gars qui fait du SEO. Et à chaque fois, t'as un cours. Donc, genre, c'est vraiment une formation d'experts. C'est pas parce que vous avez vu la pub sur Meta que c'est une arnaque. Genre, vraiment, c'est bien. Regardez Trustpilot. Et après, un truc qui est vraiment génial, et c'est trop, 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 trop important, c'est si vous achetez la formation, vous dépensez à peu près 1500€. Et en fait, si vous dépensez 1500€, vous allez être sûr de vous y mettre après. Et ça, c'est un truc de ouf. Parce que si vous commencez à vous dire, ah, je vais faire du e-commerce, je vais regarder des vidéos YouTube, etc. Et vous essayez de faire un truc gratuit. Bon, déjà, vous allez perdre beaucoup de temps, même si vous pouvez réussir. Mais surtout, le fait d'avoir mis 1500€ dans une formation, après, vous êtes obligés de la suivre. Et si vous la suivez, bah, vos chances de succès, elles sont quand même importantes. Donc ça, c'est vraiment important de mettre un ticket. Et qui, pour le coup, est justifié par rapport à tous les experts que t'as ramenés. Donc, voilà, vraiment, je recommanderais la formation. Et je suis pas sponsorisé, je gagne rien pour dire ça, j'ai pas d'application. Mais vraiment, ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Tant sur le contenu que vous avez, ou sur, bah, du coup, après la motivation que vous allez avoir à réussir une fois que vous avez dépensé cette somme. C'est comme tu disais pour votre produit, le fait d'avoir des prix plus élevés. Je pense que vos clients aussi, du coup, ils l'utilisent plus. Ouais. Vu que vous avez un prix élevé. Et donc, vous avez des clients qui mettront de meilleurs avis, qui ont plus de résultats, etc. Exactement, ouais. C'est pour ça aussi que je veux en formation d'un certain prix. Bah, c'est tout bête. Mais quand tu reçois un truc gratuit ou que tu payes un truc à 5 euros, bah, t'y mets pas de valeur. Et tu dis, ok, ça change zéro. Et dès que tu commences à mettre un petit peu d'argent, bah, tu vas beaucoup plus t'investir là-dedans. Donc, à fond. Merci beaucoup. J'applique la même stratégie que vous. pour faire votre projet, c'est de faire la meilleure formation possible. Ouais, c'est très bien. D'avoir la lumière trans-pilote. Elle est vraiment bien. Ça marche plutôt bien. Au top, je tiens vraiment à vous remercier d'être venu, d'avoir pris le temps, d'avoir partagé, voilà, votre parcours, les choses qui ont le mieux marché pour vous. J'espère que ça a motivé, je sais que ça a motivé beaucoup de personnes. J'espère que des personnes qui regardent cette interview auront un succès similaire à votre. C'était Yomi. Lika. Christelle. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !